Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Nouvelle vidéo où vous comme pouvez le voir L'âne est enfin de retour dans le village Ouf, enfin, ça doit faire 3 ou 4 épisodes que je parle de ce retour Je me suis perdu plusieurs fois J'ai cherché le tatou dans le dernier épisode J'ai toujours le sentiment qu'en fait il a toujours pas été implémenté C'est pas possible de pas le trouver Donc voilà, il est vraiment temps de passer à autre chose en attendant Et donc, le retour de cet âne dans le village Et bien ça me paraissait être un bon point Pour poursuivre le développement du village De mon personnage et se donner des nouvelles orientations Alors, dans ces orientations il y a bien entendu Tout ce qui concerne l'équipement en or que vous venez de voir Et qui va aller prendre la destination Je suis en train de me demander, voilà, je vais le poser par là La destination ça va être bien entendu le portail du nether Ici on va mettre ce qui concerne les chevaux Il y a une selle ici Il y a aussi ces ornements Intéressant à étudier Des pommes dorées Encore une selle On va se débarrasser de ça pour pouvoir sortir Tout ce qui m'intéresse ici La TNT Je vais étudier la chose La TNT pour voir si potentiellement il y a quelque chose d'intéressant à faire avec Tout en évitant bien entendu de se faire exploser Mon objectif ça sera certainement De creuser Et de trouver Du diamant Mais on va voir tout ça Je termine avec les bottes en or Alors Les pommes dorées Je pense les utiliser Pour les chevaux Pour qu'ils se reproduisent Et en même temps Comme vous l'avez vu dans L'épisode précédent Après la rencontre Oui non en même temps Après la rencontre avec le panda Je suis tombé sur un deuxième âne Et il a des caractéristiques physiques Qui sont même meilleures que lui Donc je me disais que j'allais certainement retourner Chercher cette autre âne Le ramener par ici Parce que c'est vraiment par ici Que j'ai envie de jouer Et de développer Le personnage L'histoire Et puis les prochains épisodes Voilà Donc ici J'avais fait un enclos Pour les chevaux Et pour l'instant Il n'y a qu'un seul cheval Alors Si je me souviens bien Hop là Derrière là-bas Il y a d'autres chevaux Ah Il y a aussi un marchand Avec ses lamas Tiens C'est étonnant Il n'a pas fui Vous avez vu dans le dernier épisode Comment j'ai maltraité Le Dernier marchand Que j'ai croisé Histoire de récupérer Un peu de cuir Et des laisse Allez On va faire Pardon Pardon Il On est d'accord Qu'il a Il a tout simplement Disparu Alors là Alors là Je vais regarder les rushs Parce que C'est la première fois Que je vois ça Disparition Waouh Et bah tant pis Il savait ce qu'il allait devenir Donc Il valait mieux Qu'il s'en aille Qu'il s'enfuit Alors On va refaire le plein Par ici Donc même si aujourd'hui J'ai plus vraiment besoin D'alimenter En côtelette de porc Parce que Donc le Le boucher Il a bien évolué Il a pas eu besoin Je crois qu'on est passé A des stades Supérieurs Maintenant Donc je disais Là il y a un cheval blanc Là bas il y a un autre cheval blanc Il y en a un des deux Qui va s'appeler Stewall Pour ceux qui ont la ref Faut être assez vieux quand même Ici Ça c'est pour se débarrasser Des oeufs Oh là là Donc même Même les graines de betterave Ça les intéresse Hop Je reviendrai faire tout ça C'était pas le but du jeu Donc voilà Donc je disais On va s'occuper Des chevaux Je vais retourner chercher Le lan Et puis les installer ici De manière à pouvoir Les faire se reproduire Ça sera Déjà une bonne chose de faite Donc tout ça Bah voilà Je vous l'ai expliqué Je vais pas obligatoirement Vous le montrer En direct Ça va être un peu long De faire Un aller retour A pied Surtout que là Je pense que je vais attendre Que la nuit soit passée Mais surtout Me débarrasser Donc maintenant Des livres d'enchantement Je suis niveau 57 Donc je vais pouvoir Potentiellement M'occuper Des 15 diamants Que j'ai Non c'est pas ici Les 15 diamants Faire des nouveaux enchantements Les autres Je les ai mis là Je crois que c'est ça Ah là je me suis Alors efficacité 4 Frappe Moins intéressant Agilité aquatique Je crois que c'est pour C'est exclusivement Pour les Je sais pas Détise Pour les armures Je crois Frappe c'est pour eux Protection Bah ça c'est aussi Armure Châtiment C'est pour les épées Ça y est J'ai fait le tour Ça c'est pour la forge Donc c'est ici Ça se met là Oui je pense Bon ça On va laisser ça Pousse toi le chat On va laisser ça Par ici Et puis je vais me renseigner Un petit peu Sur l'usage de ça Et repartir Là dessus Voilà Bon je Je fais Un petit peu de off Et on se retrouve Très rapidement La nuit arrive Et je suis content De la passer Dans ce village Et dans ma chambre Hop là Avec mes belles lumières Ah Belle Voilà Elles sont mieux comme ça Allez Zou A tout à l'heure On se retrouve Pas loin du village Avec Encore une fois Une exploration Que je n'apprécie pas trop De ces pillards Allez C'est parti les gars Qu'est-ce qu'ils font Les chiens J'étais en train De me dire Mais Oh les gars Personne me défend Les chiens en ont marre De me défendre Oh ça lag Voilà Non lui Il n'a pas été terminé Et Toi là Voilà C'est fini C'est fini Donc encore une fois Il va falloir penser A les récupérer Parce que si je fais ça C'est uniquement pour ça Et ensuite On va aller retrouver Du lait Comme on l'avait déjà fait La dernière fois Qu'on avait croisé Ces pillards Cette petite bande de pillards Alors Pour ceux qui ne connaissent pas L'astuce Si je rentre au village Avec la malédiction Qui est en cours La malédiction qui est là Mauvais présage 1h39 Sans rentrer dans le village Si je rentre dans le village Et bien Je lance en fait La validation d'une attaque Par Plusieurs vagues De De pillards Et que ça se termine Rarement par Une victoire Jusqu'à présent Et J'ai jamais réussi En fait Soit A résister Et à ne pas mourir Soit A ce que le village Ne soit pas entièrement détruit Voilà Donc Potentiellement Je ne vais pas jouer A ça Surtout pas maintenant Et surtout pas dans le village Dans lequel je suis là On pourra L'imaginer Cette C'est Un épisode spécial Comme ça Je résiste à une Une attaque De pillards Mais Pas tout de suite Quoi Il va vraiment avoir Un équipement De protection Assez poussé Parce que quand on se fait attaquer Par Je ne sais pas comment on les appelle Mais les petits anges Qui volent Et qui nous en foutent plein les dents Qui sont presque intouchables Voilà Donc c'est compliqué Donc pour l'instant On va éviter ça Alors en attendant Et bien Je me promène Tout en ayant en tête De trouver Du lait Pour faire partir Cette malédiction Et je suis Étonnamment étonné Voilà On voit là Une Une petite vache Par ici J'ai mon bidon Mon seau de lait Hop là Et voilà C'est sauvé Bien Je repars En exploration Et on se retrouve Certainement tout à l'heure Peut-être par là Mais je pense que je vais aller prendre un bateau Parce qu'il y a peut-être quelque chose à aller creuser Par ici Et je ne suis jamais venu Alors Le village Il est là-bas Je ne suis vraiment pas équipé Et j'ai oublié de faire le vide Allez A plus Bien On va Terminer ce petit épisode Certainement par Une visite au village D'à côté Épisode assez décousu Je m'en excuse Mais J'ai ramené Un âne Au premier village Je suis revenu chercher Le second Mais avant cela On a rencontré Pardon Une bande de pilleurs Oh là C'est loin en fait Oh là là Je pensais que c'était plus proche que ça Et je ne démords pas de mon idée De récupérer un tatou Mais bon Il va falloir que je m'y fasse Ou que je continue à chercher Des informations là-dessus Ça ne va pas être pas facile Donc voilà Donc je pense que je vais m'arrêter Dans le village Numéro 2 Donc village du bord de mer Numéro 2 Pour pouvoir ensuite Prétendre à aller Faire des découvertes En bateau Certainement par là-bas Je pense que je vais vraiment faire Un épisode spécial Bord de mer Je dis ça Puis je vais peut-être changer d'idée Donc Je vous en reparlerai Dans le prochain épisode Certainement Oh non mais c'est vraiment Très loin en fait Ouais donc j'avais été en bateau Et donc là c'était vachement plus rapide Je sens que je vais revenir Sur ce que je viens de décider A savoir que Potentiellement Ce village là-bas Il est trop éloigné Quand on y va à pied Et il a donc aucun intérêt A y aller avec les animaux Et je m'en vais donc revenir A mon point de départ Oh là J'ai failli J'ai failli Perdre un chat Hop On refait le plein Non ça n'a aucun intérêt ici C'est l'intérêt de la savane En ce moment C'est de trouver le tatou Sauf que le tatou C'est bon J'ai déjà fait Plusieurs Tentatives de recherche Et je ne l'ai pas trouvé Donc je vais mettre ça de côté En attendant de trouver De nouvelles informations Donc si vous Qui regardez Les Ces épisodes Vous avez des infos Sur la position éventuelle D'un tatou Dans le jeu Je suis preneur L'idée c'est pas de me dire Tu vas à tel endroit A tel point Tu te téléportes Ou quoi que ce soit Non dans le jeu Pour de vrai quoi Comment est-ce que je vais faire Pour aller trouver Un tatou En vrai Dans le jeu Comme The Breeze Qu'on a trouvé Qu'on n'a pas encore rencontré Bien entendu Mais Au moins On a trouvé sa maison C'est pas un biome Mais Voilà Ça pourrait être intéressant D'aller faire un épisode spécial Là dessus Et donc Revenir A la zone d'origine Au premier village Allez C'est décidé Je retourne au premier village Avec l'âne Donc on va dire Au revoir au village Du bord de mer Et On va s'expatrier Je vais laisser Les Les éléments Qui sont ici Si je dis pas de bêtises Non ça je vais emmener Avec moi quand même Ça aussi Ça Potentiellement Je vais laisser Tout ce qui pourrait Et faire évoluer Un plan chat Maçon Dans le coin Voilà Le bois aussi Lui là je vais s'en sortir Tout seul Donc il n'y a pas besoin De moi ici Voilà Ça c'est très bien aussi Hop On va laisser Un peu de bois Et la nuit Va tomber Oui Mais on essaye Quand même Allez On dit Bye bye au village Et on part Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz